bonjour aujourd'hui je vous emmène au jardin des tuileries ou de léage à réaliser une exposition à l'occasion des jeux olympiques qui s'intitule empreinte et retrace les 100 ans d'héritage olympique de 1924 à 2024 au sein de l'espace olympique qui est réservé à accueillir au jardin des tuileries la flamme pendant toute la durée des jeux donc cette exposition a été installée dans les allées centrales et se compose de 134 photos d'un mètre 40 par 2 mètres qui ont été imprimés dans nos ateliers se dit en passant en quatre jours puis installés sur des modules que nous nous appelons les toble rhone et qui sont réalisés également dans nos ateliers en aluminium et qui mesure environ deux mètres dix de haut chaque module possède un lestage à l'intérieur et répond aux normes de sécurité évidemment pour les espaces publics l'ensemble de ces totems ont été conçus d'une manière indépendante sur mesure en fonction de l'espace entre les arbres et la la conception graphique de chaque panneau a été réalisé également par nos équipes graphiques là on peut cause nous pouvons constater effectivement un module d'un mètre 40 mais à côté un autre qui ne fait qu'un mètre de large donc on a vraiment réalisé que des dispositifs sur mesure donc il ya eu évidemment un repérage un plan particulièrement précis de réaliser pour pouvoir monter cette exposition dans de bonnes conditions et selon les niveaux de sécurité les exigences du lieu et également du client cette exposition a été inaugurée le 3 juillet dernier donc il ya quatre jours par emmanuel macron et marque le début des jeux d'une manière symbolique avant l'arrivée de la flamme donc aujourd'hui voyez cette nous sommes dimanche et on s'aperçoit que les gens les visiteurs ont tendance à à s'intéresser à au patrimoine culturel que que raconte cette exposition donc il ya des magnifiques photos iconographiques sur l'ensemble des disciplines les le vélo la première piscine olympique l'exprime une la voile qui s'est déroulée à à paris au havre l'haltérophilie magnifique cette halterophilie une joueuse de tennis américaine en roblong voilà donc on s'aperçoit que cette exposition ne peut que faire plaisir aux visiteurs et redonner les dimensions dans le temps des jeux olympiques pour en arriver à l'air d'aujourd'hui qui évidemment n'a rien à voir quant aux moyens techniques des athlètes aux installations qui étaient à l'époque évidemment bien plus sommaire voilà donc j'ai eu beaucoup de plaisir à vous faire visiter ce magnifique travail réalisé par la société de léage à elancourt qui est une grande spécialiste de l'agencement d'exposition intérieure extérieure pour de nombreuses entreprises comme ces deux co comme le 50 ans niveline à l'agglomération de 50 ans niveline qui qui font réaliser qui font réaliser à de léage de nombreuses expos comme ça extérieure parce que c'est devenu une véritable spécialité de chez de léage voilà et bien je vous remercie pour votre attention et j'en profite pour vous souhaiter un bon dimanche Musique Musique Musique